Pour trouver la longueur manquante, j'ai déjà identifié l'hypoténuse, soit par une flèche qui va de 45 degrés par rapport à le point de l'angle droit, ou j'identifie la longueur tout simplement qui est la plus longue. Je peux utiliser la formule du théorème de Pythagore, qui est A à la 2 plus B à la 2 égale, d'habitude C à la 2, mais pour nos besoins, hypoténuse à la 2. Alors, je continue. Le A à la 2, je vais identifier cela comme étant A et B, alors que c'est 3 à la 2 plus 4 à la 2 égale, hypoténuse à la 2. De là, nous n'oublions jamais de garder l'hypoténuse où il s'est supposé d'être dans l'équation. 3 à la 2 est égal à 9, 4 à la 2 est égal à 16, et toujours, l'hypoténuse est inconnue. Nous avons une somme de 25 ici, et maintenant, l'hypoténuse à la 2 nous donne l'or du carré rattaché à l'hypoténuse, mais nous voulons savoir la longueur de ce carré-là, alors il faut qu'on trouve la racine carrée. Et notez, s'il vous plaît, comment est-ce que j'enlève l'exposant de 2 de l'hypoténuse maintenant, alors que nous avons une longueur de l'hypoténuse de 5 cm.